Faut-il une collectivité territoriale unique en Guadeloupe ? C'est le thème du débat qui s'est tenu ce mercredi à Capester-Bélo à l'initiative du conseiller régional Jean-Philippe Courtois. Est-ce une solution à plus de lisibilité pour les actions politiques ? Et quelle place accordée aux communautés d'agglomération ? Autant de réponses à construire. Le sénateur Dominique Théophile a son avis. Je crois qu'il faut une seule assemblée en Guadeloupe parce que le millefeuille institutionnel ça ne sert à rien. Il y a une compétition, une concurrence qui ne sert à rien. Il faut identifier les responsabilités. Quand on parle de sport, on sait qui c'est qui s'occupe de sport, qui c'est qui s'occupe d'aménagement. Je crois que nous sommes sur un territoire de 398 000 habitants, 400 000 habitants. Pas nécessairement d'avoir deux collectivités. Je crois qu'il faut être pragmatique. Il y a les communautés d'agglomération qui sont venues entre-temps. Il y a les contre-pouvoirs qui sont les communautés d'agglomération, les communes. Il y a l'État qui est là comme garant. Si cette question fait son chemin, nos élus pourront s'appuyer sur les expériences guyanaises et martiniquaises qui ont déjà passé le pas. Vous regardez ETV.